Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est midi et demi, 12h30 et nous démarrons notre webinaire Vet in Tech, retour du CES, pépites et grandes tendances. Ce webinaire sera animé par trois membres de l'équipe Vet in Tech qui étaient sur place à Las Vegas début janvier. J'ai nommé Raphaël Guateau, Grégory Santonaire et moi-même, Annick Valentin-Smith. Il sera ponctué des témoignages très enthousiastes des trois membres de notre délégation, Laura Gégou, Clarisse Frémont et Christophe Magot. Quelques mots pour débuter sur l'association Vet in Tech. C'est une association qui est entièrement dédiée à la e-santé animale. Vous avez sous les yeux le bureau de cette association. Nous sommes sept, sept vétérinaires avec des profils très variés et très complémentaires. Des expériences et des expertises là aussi très variées et très complémentaires. Et un point commun, nous sommes tous passionnés par les nouvelles technologies et l'innovation. Quelques mots sur cette association. Vet in Tech existe depuis cinq ans. L'association, elle, a été créée il y a deux ans et nous permet d'avoir toutes les activités que nous développons aujourd'hui et que certains d'entre vous connaissent bien. Cette association a aujourd'hui des adhérents et elle garde, je dirais, l'esprit du départ, c'est-à-dire un regard positif, mais qui peut aussi être critique sur les nouvelles technologies en santé animale. Le partage d'informations à la fois dans la communauté vétérinaire, mais avec tous les partenaires en cassant les silos et puis la volonté d'assister, d'aider tous les fournisseurs actuels ou futurs dans ce domaine. Comme je vous le disais en introduction, nous allons vous faire le maximum pour partager tout ce que nous avons vu au CES pendant trois jours sur place, mais en une heure, on n'y arrivera pas. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous procurer le rapport que nous faisons d'ailleurs tous les ans sur le CES. Il est très complet. On y retrouve tous les détails de la Pet Tech, mais pas que la Pet Tech. Vous y trouverez aussi plein d'informations. C'est un rapport qui est aujourd'hui accessible à tous les adhérents de l'association. Nous leur enverrons fin mars, puis bien sûr, les membres de la délégation le recevront. Si vous voulez avoir ce rapport, vous adhérez à l'association. Vous pouvez le faire ici avec ce QR code. Alors, le sommaire de ce webinaire, trois parties. Je vous présenterai la Pet Tech, donc les nouvelles technologies destinées aux animaux de compagnie. Raphaël prendra le relais en vous présentant ses découvertes, ses trouvailles dans le domaine de l'élevage. Il vous parlera aussi de toutes les innovations que nous avons pu repérer sur place dans le domaine de la pédagogie et de la communication. Grégory terminera en faisant un grand panorama, bien sûr de nos coups de cœur, mais des grandes tendances qui se sont dessinées au cours de ces trois jours à Las Vegas. Il devrait nous rester un petit peu de temps pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, posez-les dans l'onglet questions et réponses en gardant l'onglet discussion pour tout ce que vous souhaitez échanger avec nous, échanger entre vous. Alors, cette délégation dont je vous parlais, cette année, elle était de 11 participants. Une délégation assez jeune, même très jeune, avec trois jeunes vétérinaires qui viennent de terminer leurs études, dont les deux lauréats du prix de thèse VettinTech et la lauréate du trophée Numanima. Comme vous le voyez, des profils là aussi et des expériences extrêmement variées et un groupe à la fois très sympa, très dynamique. Voilà pour la délégation. comment ça se passe sur place. Au cours des trois jours, lever et petit déjeuner assez tôt. Il y a neuf heures de décalage avec Las Vegas, donc on se réveille assez tôt. Petit déjeuner en commun, on fait tous les plans pour la journée. Et puis, dès 9 heures, on s'équipe sac à dos, basket, jeans pour la journée qui va se dérouler dans les halls, stand en stand, en essayant, comme vous le voyez, tout ce qui peut être essayé sur place. Donc, des journées bien chargées. On se retrouve ensuite dans la suite qui nous était réservée à l'hôtel pour trois heures de mise en commun de toutes nos découvertes et des échanges très, très riches. D'abord, entre nous, pendant une heure, on partage tout ce qu'on a pu trouver, tout ce qui a pu nous surprendre, nous étonner, tout ça entre nous. Et puis, pendant une heure ou deux, on accueille des exposants de la PetTech qui viennent échanger avec nous leur stratégie, leur compréhension du marché, leur business model. Donc, c'est à la fois très riche pour eux, mais aussi très riche pour nous. Et la journée se termine autour d'une bonne table dans les restaurants de Las Vegas. Quand je vous disais que c'était assez sportif, pour l'anecdote, je vous ai mis la copie de mon téléphone. Vous voyez que pendant les quatre premiers jours de janvier, j'ai fait plus de 20 000 pas tous les jours. Donc, c'est sportif. Ce n'est pas le Club Med, le CES. Alors, quelques mots sur ce CES. Le CES, c'est le plus grand salon professionnel consacré aux nouvelles technologies. C'est un salon professionnel qui expose des solutions destinées au grand public. C'est un salon qui a été créé à New York il y a 55 ans, qui a lieu maintenant à Las Vegas depuis plus de 40 ans. les quatre premiers jours de la première semaine de janvier. C'est un salon qui est absolument immense. 11 halls, 6 halls principaux répartis dans toute la ville. Et entre le pôle, vous voyez, Tech West avec le Récapark et le Tech East avec le Centre des conventions, il y a un quart d'heure en bus. Donc, vous imaginez un petit peu la taille de tout ça. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est le premier jour à l'ouverture du CES. Premier matin, le CES ouvre à 10 heures. Et vous avez en haut à gauche le hall consacré à la téléphonie et tout l'audiovisuel. En haut à droite, le Récapark et en bas, la French Tech, donc les allées des startups françaises. Donc, vous voyez énormément de monde. Je vous rassure, deuxième, troisième et quatrième jour, il y a un petit peu moins de monde et ça permet quand même de voir quelque chose. Alors, en 2022, une édition très particulière, bien sûr, liée à la crise sanitaire et conditions sanitaires dans lesquelles nous étions. Il faut savoir qu'en 2021, le CES n'a pas eu lieu tel quel, en présentiel. Une version digitale qui a été très, très, très décevante et qui a amené les organisateurs, dès le mois de juillet, a confirmé que le CES 2022 aurait bien lieu en présentiel et en particulier dans le nouveau hall qui vient d'être inauguré à Las Vegas et que vous voyez ici en bas en photo. Alors, malheureusement, décembre 2021, vous vous en souviez bien, c'est la crise Omicron et beaucoup d'incertitudes autour de la tenue de ce CES. Le désistement de plusieurs acteurs majeurs, les GAFAM et puis quelques grosses boîtes américaines. Et malgré ça, les organisateurs ont maintenu en s'engageant sur des mesures sanitaires autour du COVID, des mesures assez drastiques. Port du masque obligatoire dans tous les halls, vaccination obligatoire pour pouvoir s'inscrire au CES et pouvoir participer au CES. Mise à disposition d'auto-tests, tests PCR et tests antigéniques pour ceux qui le souhaitent, gratuits. Et puis, vous le verrez, des allées très larges et la distanciation qui a été vraiment très, très favorisée et très favorable. Donc, début janvier, ce CES a bien eu lieu avec moins de participants, 4 fois moins, 45 000 visiteurs, 2 fois moins d'exposants, mais plein de start-up. Et un CES, comme vous le verrez tout au long de ce webinaire, extrêmement riche et un CES qui a vraiment tenu ses promesses. Alors, voilà ce que ça donnait dans les allées. Je n'ai pas pris ces photos le premier jour. C'est pour vous montrer un petit peu la différence qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on a pu voir en 2022 et les années précédentes. Donc, un CES beaucoup plus calme, des allées très larges. Je dirais qu'au niveau des risques sanitaires, vous le voyez, les risques étaient bien moins importants qu'en année normale, mais quand même des choses très agréables parce que très qualitatives. beaucoup de temps pour les échanges avec les exposants, beaucoup de temps et moins de précipitations pour toutes les activités, que ce soit au CES ou à Las Vegas. Donc, un CES qui a tenu ses promesses, ce n'est pas du tout décevant, et en particulier pour la French Tech, dont vous voyez ici une photo que j'ai prise au deuxième jour. Donc, un CES qui a tenu ses promesses dans son ensemble et en particulier pour tous les Français, dont les startups qui exposaient. Et Clarisse vous en parlera tout à l'heure. Je cède immédiatement la parole à Christophe qui nous fera part dans les secondes qui viennent de son retour, des surprises et de toutes ses trouvailles. À toi, Christophe. Oui. Merci, Annick. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Je voulais vous partager peut-être en termes de témoignage de ce qui est ma motivation personnelle à participer à cette délégation, à ce voyage. Et la première, c'était une grande curiosité, une envie de connaître ce premier rendez-vous mondial des technologies et voir aussi concrètement en quoi ces technologies, ce numérique peut nous apporter de l'aide concrète dans nos métiers. Ça, c'est représenté, c'est peut-être résumé par cette phrase. J'ai une phrase en français que j'adore qui est, c'était la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Et on en parlait avec la délégation justement juste avant d'arriver sur le site. Et vous voyez la photo. En fait, c'est simplement la liste des startups d'un des 11 halls dont parlait Annick, dont vous imaginez la dimension. Ma deuxième motivation, c'était que je suis dans une période de changement professionnel et j'avais justement envie de prendre des contacts, de connaître les nouvelles technologies. Et vous imaginez quand on a ce nombre de startups, de contacts potentiels, l'immensité du salon, l'interrogation qu'on peut avoir sur comment concrètement arriver à avoir un certain nombre de contacts de qualité. Alors là, je tiens à souligner l'importance justement d'être en délégation, des débriefs du soir où on partage ce qu'on a rencontré, ce qu'on a vu de plus intéressant pour le lendemain s'orienter entre nous sur des contacts réellement professionnels. Et alors, ce sujet est d'autant plus d'actualité pour moi qu'en fait, après ce CES et depuis cette semaine qu'il y a un petit moment d'annonce, en fait, j'ai pris la direction de transition de la société Digivet pour le compte de SantéVet. Donc, on est justement dans le numérique et autant vous dire qu'effectivement, ce voyage était extrêmement utile en termes d'acculturation dans le monde des technologies. Alors, sur la diapositive suivante, peut-être vous partager dans tout ce qu'on peut observer. Alors, il y a tout ce qui concerne le grand public et en quoi le numérique, le digital, les innovations vont modifier notre quotidien. Alors, deux illustrations, le type d'écran numérique avec des nouvelles marques, des nouvelles qualités qui peuvent nous laisser imaginer comment seront nos écrans télé chez nous. Le fait que demain, on rouvra peut-être dans une voiture évidemment 100% électrique, mais de marque Sony. Donc, c'était nouveau aussi de voir de nouvelles marques dans les innovations. Donc, il y a une multitude d'innovations, une immensité en termes d'idées, beaucoup de choses. Alors, si on passe la diapositive suivante, peut-être en termes de partage aussi d'expérience, beaucoup d'innovations, on peut se demander l'intérêt pour le client. Est-ce que ça résout vraiment un problème ou est-ce que ça crée de la complexité ? Un certain nombre de choses qu'on pourrait dire un peu gadget. Et en même temps, des sujets d'innovation qui vont réellement être utiles pour la société. Des sujets d'aide à la personne, par exemple, pour les personnes âgées. Et j'ai retenu en exemple un thème qui m'a beaucoup plu. C'était comment la technologie pouvait aider le sujet du développement durable de l'environnement. Avec une phrase qui revenait régulièrement sur le salon en anglais, qui était « Technology for Sustainability ». Alors, avec l'administration, d'autres exemples de sociétés qui sont en plus à fait plaisir, parce que c'est souvent des sociétés françaises. Ce n'est pas du futur, c'est de l'existence. C'est comment les robots dans l'agriculture française nous permettent déjà d'avoir un traitement beaucoup plus sur mesure, de réduire finalement la quantité de pesticides, d'avoir du désherbage mécanique. Et là, encore une fois, ce n'est pas la science-fiction, c'est déjà réel concrètement avec des solutions qui sont, pour la société NAYO, une société dans la région de Coulouse, qui sont disponibles commercialement. Comment ces technologies nous aident dans des vrais sujets de société et d'environnement ? Sur des idées qui nous concernent, alors évidemment, peut-être diapos suivante, plus proche de nos métiers, le thème est la santé. Alors, la santé, je peux vous dire que ça revenait dans une multitude. C'était un axe évidemment prioritaire. On le sent, alors, l'image à gauche, c'est comment le thème de la santé s'intègre dans la maison connectée avec des nouvelles marques. Ici, c'est une société coréenne dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Conway, et qui est dans le quotidien, la qualité, le confort de vie avec des solutions technologiques. Le sujet des virus, de la prévention virale, alors que c'était évidemment, avec notre période de COVID, de forte actualité, avec des situations de prévention, de désinfection de l'air, voire d'aspirateurs volants pour purifier l'air ambiant. La santé connectée, bien évidemment, alors là, ce sont des exemples en humaine qui étaient multiples, avec des discussions avec cette entreprise, donc avec poser la question comment, finalement, la santé connectée allait permettre de mieux responsabiliser le patient sur la gestion de sa propre santé. Une phrase disant, finalement, nul ne pourra ignorer dans le futur s'il est en bonne santé ou, justement, s'il doit faire attention sur ses indicateurs de santé grâce à cette multitude de fonctionnalités. Et enfin, le dernier point qui touche à la santé et à d'autres domaines, c'est ce qui est la réalité virtuelle augmentée, avec des nouvelles solutions pour accompagner les chirurgiens, en humaine comme en vétérinaire, en donnant la possibilité de superposer des images réelles d'organes avec des images virtuelles, par exemple de tumeurs, qui sont images qui sont directement importées des outils d'analyse digitale. Donc, un thème de la santé, qu'on sentait très pondérant sur le salon et dans différents domaines qui, certainement, de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire, nous apporte un certain nombre de solutions qui sont extrêmement intéressantes à creuser avec des opportunités de meilleurs soins, meilleures préventions et de meilleurs services aux patients en général. Donc, voilà, en quelques mots, quelques impressions, mais un événement marquant, comme tu disais, effectivement, Rémi, et fort en enseignement. Je reprends la main pour vous parler de santé animale. Alors, c'est vrai que la santé humaine était extrêmement présente, avec un hall qui était pratiquement entièrement consacré, je dirais, à la santé, au bien-être et au COVID, qui était, c'est vrai, présent à la fois pour des tests et des solutions de prévention. Donc, quelques mots, en fait, de la PETEC. La PETEC, en gros, c'est une petite trentaine d'exposants, une petite trentaine de stands, pas mal de start-up, on le verra, consacré, c'est vrai, au bien-être de l'animal, mais aussi à sa santé. Parmi ces exposants, certains étaient déjà présents en 2020, mais il y a pas mal de nouveautés qui ont été aussi annoncées au cours de ce CES. Alors, je vais me concentrer d'abord sur les trackers. Il y avait 11 stands qui présentaient des trackers, avec des trackers classiques, sur lesquels je ne reviendrai pas, mais la nouveauté venait essentiellement des trackers à bénéfice santé qui permettent aux propriétaires de surveiller son animal et en particulier de surveiller sa fréquence cardiaque et sa fréquence respiratoire. Et pour ça, il y avait donc deux exposants, dont Invoxia, qui est une start-up française qui présentait en avant-première et qui lançait donc son premier collier, le premier collier biométrique qui permet en fait, grâce à un petit radar, de capter la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque à partir d'un collier que vous voyez ici, qui jusque-là est encore un petit peu volumineux, qui pourrait être un petit peu réduit. Et dans la mesure où le collier est aujourd'hui un peu volumineux, il s'adresse essentiellement à des chiens qui font plus de 10, 10, 15 kilos. Bien sûr, pour le moment, pas de possibilité d'équiper les chats. Donc, le lancement est déjà annoncé pour cet été aux États-Unis et pour la rentrée en France à un prix d'un peu moins de 100 euros avec un abonnement. Donc ça, ces radars, on les retrouvait aussi sur un petit dispositif présenté par une société coréenne qui présentait un petit dispositif portable ou qu'on pouvait attacher sur le collier d'un chien qui donne les mêmes fonctionnalités. On les retrouve aussi en santé humaine sur les ampoules Sengled qui permettent aussi d'avoir la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire d'un humain qui se trouve dans la pièce ou sur un petit dispositif cardiaque de Xanthar. C'est une boîte canadienne qui a un dispositif qui est agréé par la FDA qui permet aussi chez l'homme d'avoir la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Pour le moment, on ne connaît pas non plus, il manque encore certaines informations, en particulier l'autonomie de ces colliers. Un mot, des colliers chats, deux exposants qui présentaient des colliers uniquement réservés aux chats, qui sont donc des trackers d'activité. Ce collier était présenté par une boîte japonaise qui s'appelle Rabot. Collier vraiment fait pour le chat, tout petit, très léger, très joli, plusieurs couleurs, un prix tout à fait raisonnable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur l'application qui permet d'avoir toutes les informations sur l'activité du chat, on peut aussi recueillir les informations d'une balance qui peut être mise sous la litière du chat et qui donne aussi des informations santé. Donc là, on a un espèce de couplage collier-litière qui est intéressant pour le suivi de la santé des chats. Autre chose intéressante, Catlog, il propose tout simplement d'essayer. Vous ne savez pas si votre chat supporte les colliers. Catlog, pour quelques dizaines d'euros, même pour une dizaine d'euros, vous permet d'essayer pendant un mois son collier et voir si le chat le supporte. Donc, bonne initiative. Là, on retourne vers les chiens. WAGS, c'est une société qui présente tous les ans au CES. On n'est pas sur une start-up. Là, c'est un collier de géofencing pour un chien qui permet en fait de délimiter, je dirais, à la carte, une zone dans laquelle le chien doit rester. S'il en sort, le collier vibre et émet des ultrasons. Bon, ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Le collier, on pourrait dire que le collier est un petit peu volumineux, donc à réserver aux chiens, aux gros chiens. Le collier fait au moins 50 grammes, le dispositif fait au moins 50 grammes, 6 ou 7 centimètres de côté. Bon, rien de très nouveau. Par contre, le collier est couplé avec des petits objets qui sont des beacons qu'on peut mettre un peu partout dans sa maison, à l'intérieur. Et ça permet aussi d'avoir des zones dans lesquelles le chien ne pourra pas aller à l'intérieur de la maison. Il permet de protéger, là, on voit un canapé, une plante verte, donc, en gros, le chien à l'extérieur et à l'intérieur de la maison a sa zone et ne peut pas en sortir. Donc, voilà pour ce collier. Là, quelque chose de beaucoup plus étonnant. Bon, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. C'est une petite start-up qui était un peu cachée dans les allées de l'Horeca Park, une petite start-up américaine qui présente un Smart Dog Collar qui est en fait un téléphone pour chien. Vous mettez le collier à votre chien, vous pouvez lui parler et vous pouvez l'écouter. Bon, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. Je vous disais, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est un prototype ? Ils espèrent pouvoir lancer à la fin de l'année aux États-Unis. Il n'y a pas de projet pour l'Europe. Autre chose intéressante, c'est qu'en fait, ils pensent ne pas avoir de problème d'autonomie grâce à un panneau solaire souple qui est inclus tout simplement dans le corps du collier. Bon, affaire à suivre. Je dirais un peu plus étonnant que ce qu'on a l'habitude de voir au CES. Passons rapidement sur les litières. Little Robot, ils sont là tous les ans au CES. C'est le leader du marché. Le marché des litières connectées, des litières automatiques, est un marché qui va très, très bien, qui augmente de 15 % tous les ans et qui, avec le COVID, a aussi vu ses ventes largement augmenter. Donc là, on est sur du Made in USA. Là, c'est la Rollst de la litière. Donc, elle est déclinée dans tous les équipements. La litière classique, la litière connectée. Et comme vous le voyez, il y a même un meuble litière pour 1 000 $. Vous avez le meuble et la litière. Et ces litières sont commercialisées en Europe. Donc, rien d'extraordinaire. Là, par contre, quelque chose qui était intéressant, en fait, là, c'est la concurrence directe. On est sur une litière qui est beaucoup plus petite. La litière qu'on vient de voir juste avant, elle fait 80 ou 85 cm de haut. C'est en gros une petite machine à laver. Ça ressemble à la glinge. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, un petit 40-50 cm, beaucoup plus léger. La grosse litre robot, elle fait 25 kg. Là, on est sur quelque chose qui fait une petite dizaine de kilos. Donc, beaucoup plus simple, beaucoup plus compact, beaucoup plus facile à installer chez soi et beaucoup plus silencieux. Donc là, c'est la concurrence venant de Corée du Sud. Ils ont fait une campagne sur Kickstarter qui a eu un succès fou. Ils ont atteint leur objectif en moins d'une heure. Et aujourd'hui, on peut précommander cette litière en gros à 200 euros. Donc, litière connectée, litière automatique avec tout ce qu'on peut attendre de ce type de litière. Alors là, je passe à l'ULUPET. L'ULUPET, on les avait déjà vus au CES 2020. C'est une litière qui fait tout et qui se positionne sur le suivi de la santé du chat. La litière que vous voyez là à gauche est équipée d'une caméra qui permet tout simplement par reconnaissance d'image d'identifier le chat, savoir quel est le chat qui rentre dans sa litière. Mais au-delà de ça, cette caméra va permettre par reconnaissance d'image de poser un diagnostic sur la santé de l'animal à partir de la reconnaissance d'image de ces déjections. Donc là, c'est un peu surprenant. Ça fait deux ans qu'ils essayent de la mettre sur le marché. Elle ne l'est toujours pas. Ils ont toute une série d'algorithmes permettant à la fois en prenant l'aspect, la couleur, le poids des déjections d'en conclure et de données derrière des hypothèses de diagnostic. Bon, il faut l'avoir vu. Ils ont une base de données. Ils travaillent avec une université vétérinaire. Ils ont une base de données de 6 000 chats. Ils recueillent plein, plein, plein de données. Grâce à ça, ils proposent des diagnostics. Bon, affaire à suivre pour le moment. Donc voilà comment ça marche. Reconnaissance d'image. Vous avez en haut, reconnaissance de l'urine et des petites croques de chat permettant de faire le diagnostic. Et je terminerai toujours sur le suivi de la santé par Kermitou. Vous connaissez pour ceux qui s'intéressent à la santé animale puisqu'on les a déjà vus plusieurs fois, en particulier au congrès de la VAC. Kermitou, qui est une litière connectée qui permet d'avoir des informations sur la santé du chat, en particulier sur sa santé urinaire et rénale. Donc ça permet le suivi de la santé de l'animal au domicile du propriétaire. Quelques autres trouvailles rapidement de la PET-Tech. AI4PET, c'est un diagnostic des pathologies de l'œil en reconnaissance d'image chez le chien. Donc, possibilité de faire un diagnostic d'une kératie, d'un entropion, d'un ectropion. Au centre, un robot, MyCat, qui est en gros un robot qui fait un petit peu ce que fait le petit robot de Sony. Donc c'est en gros un robot de compagnie qui est un robot intelligent qui permet de communiquer. Ils ont eu un award. Et puis, pour terminer aussi par un autre Coréen qui a eu non seulement un award, mais qui a été best-of, qui est donc une société coréenne qui est incubée par Samsung et qui se propose de faire un fichier à partir des empreintes de la truffe des chiens. En fait, chaque chien a sa propre truffe et ça permet d'avoir un système d'identification. Donc l'objectif de PetNow, c'est de créer un fichier complet. Je passe là-dessus. Et je terminerai sur la plus grande des trouvailles qui est donc un robot qui est un robot thérapeutique qui permet de lever le stress, qui est un petit ours en peluche, tout mignon, qui vous mordit le doigt et qui vous permet comme ça de réduire votre stress. C'était, j'irais un peu l'attraction du CES. On se faisait mordiller le doigt pour baisser notre niveau de stress. C'est une société japonaise qui s'appelle Yukai qui avait déjà proposé il y a deux ans un petit coussin, toujours robot thérapeutique, un petit poussin en forme de chat sans tête et sans pâtes qui remue la queue quand on le caresse. Tout ça aussi pour réduire notre propre stress. Du coup, je vais commencer déjà en présentant un petit peu. Alors moi, du coup, j'ai participé à ce congrès grâce à Chenver, qui est l'entreprise où je travaille. Nous, on s'occupe principalement de tout ce qui est animaux industriels. Pour ma part, je suis vétérinaire porcin. Ça peut paraître assez atypique, mais les avers utilisent pas mal de nouvelles technologies. C'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller au CES de Las Vegas. Du coup, si tu peux revenir à la diapo juste avant. Donc voilà, moi, je me suis vachement intéressée à tout ce qui est élevage. Donc notamment pour la porcine, on est pas mal en bâtiment. Donc là, c'est un capteur, un boîtier sensoriel qui permet en fait d'enregistrer différents paramètres d'ambiance. Donc que ce soit l'humidité, la température, le son, la lumière, le gaz. Enfin bref, il y a pas mal de paramètres qui sont mesurés. C'est un boîtier qui semble assez résistant par rapport à tout ce qui est lavage des salles, etc. Et qui peut être utilisé à la fois pour un suivi un peu en pathologie. Donc par le son, on peut mesurer un peu tout ce qui est les toux, les éternuements des cochons, la lumière. Après, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec le bien-être. Donc vous avez sûrement entendu parler en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a d'autres technologies, avec tout ce qui est intelligence artificielle qui permet donc une reconnaissance de certaines scènes ou vidéos, avec notamment la possibilité de reconnaître un animal qui est couché d'un animal qui est debout. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir différentes technologies qui pourraient peut-être à l'avenir être combinées pour avoir un meilleur suivi des élevages où on a des milliers d'animaux qui sont présents. La slide suivante. Donc là, c'est une diapo un peu pêle-mêle mais qui me permet de faire un retour plutôt global de mon expérience. Donc j'utiliserai comme mon principal incroyable. Donc je suis assez dans tout ce qui est nouvelles technologies, beaucoup d'imagination mais en arrivant là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses que je ne pouvais même pas imaginer qui étaient présentes. Certaines, un peu gadgets comme l'a dit Christophe, mais d'autres qui sont vraiment très intéressantes et qui peuvent nous aider vraiment à l'avenir. Certaines innovations, je me suis dit ah ben c'est vrai, il fallait l'inventer. Donc là, par exemple, c'est ce tatouage que j'ai fait à l'effigie de mon travail donc chaîne vert. C'est des tatouages éphémères donc qui tiennent deux, trois, quatre jours et en fait, qui peuvent être utilisés par exemple dans le domaine du médical avec tout ce qui est chirurgie ou même dans le domaine pédagogique pour pouvoir enseigner des choses sans garder un tatouage avec eux. Après, on a la partie échange et partage donc là, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié pouvoir tous les soirs faire un récapitulatif tous ensemble de ce qui s'est passé pouvoir faire le congrès donc pour ma part accompagnée de Clarisse donc toute la journée où on a pu discuter de tout ce qui était élevage, bien-être et pouvoir aller plus loin dans les discussions. la partie bien-être donc là, vous me voyez avec une fleur bon, pour le coup, ça, c'était une invention un petit peu gadget mais il y a pas mal de choses qui servent pour le bien-être donc à la fois humain et animal et notamment bien-être donc moi, je parle du côté élevage aussi donc avec les boîtiers comme on a vu précédemment qui permettent peut-être de dégager du temps à l'éleveur et éviter de faire des kilomètres dans son élevage et ensuite, le dernier point c'est le côté humain donc là, c'est le robot au milieu vous pouvez voir le robot 0G l'idée, c'est qu'on ait un humain qui soit derrière qui puisse contrôler ses gestes et lui, l'envoyer par exemple dans des zones COVID puisque c'est l'actualité réaliser donc des injections avec la personne qui est à l'autre bout qui les fait donc à distance donc ce côté très humain qui peut faire peur à beaucoup de personnes donc tout ce qui est nouvelles technologies d'ailleurs, on le verra à la fin du diapo mais derrière chaque technologie se cache un humain plus ou moins présent voilà impec, merci Laura du coup, moi je vous prends la parole pour deux aspects c'était l'élevage et puis un peu on ne se refait pas comme je suis enseignant voir ce qui était aussi transposable en pédagogie et en communication alors en fait pour l'élevage c'est un moyen aussi de vous rappeler qu'on avait écrit déjà plusieurs livres blancs avec les collègues de Vetintech là-dessus sur la e-santé c'est un domaine qui est déjà très riche et bien renseigné pour tout ce qui est innovation notamment lié à la tech c'est plutôt dans des salons comme Eurotir par exemple en Allemagne qu'on peut voir les dernières choses fleurir donc du coup sur la diapositive suivante et sur les diapositives suivantes en fait j'ai essayé de vous plutôt de vous montrer des choses que moi j'ai vues et comme dit Laura finalement au départ on n'y pense pas et on se dit et donc là en fait c'est des gens d'une société qui est basée dans le sud de la France qui s'appelle Skincast alors en fait le début de leur histoire est un peu triste ils travaillaient beaucoup sur de la virtualisation pour de l'enseignement notamment de la réalité virtuelle et en fait avec le Covid toutes leurs choses sont tombées à plat et donc en fait ce qui se passe c'est qu'il a travaillé avec un de ses amis qui était chirurgien et qui lui a dit mais est-ce que tu pourrais pas finalement modéliser et m'imprimer en 3D des attelles vraiment faites sur mesure notamment pour des gens qui ont des tendinopathies donc c'est ce que vous voyez en haut à droite et en fait en discutant avec eux on s'est dit que finalement c'était quelque chose en tout cas moi pour une maladie qu'on connaît bien chez les Vos ça s'appelle l'arcure boulature ce que vous avez à droite voilà et en fait pour l'instant en tout cas nous on a tendance à construire des attelles un peu de bricoleurs avec pour le coup au sens propre comme au sens figuré des attelles qui viennent de Castorama ou de Laurent Merlin qui sont en fait faites dans des gouttières et donc voilà typiquement le genre d'application chez l'homme et finalement quand on voit un peu les utilisations possibles et potentielles on voit quelque chose de possible chez l'homme sur la diapositive suivante du coup Annick si c'est possible Annick si tu peux passer la diapositive suivante voilà super ça c'est une rencontre qu'on a fait avec Greg dans un endroit où on ne s'attendait pas forcément à imaginer quelque chose pour l'élevage ou pour la santé en fait c'était un gars d'ailleurs qui avait l'air un peu de s'ennuyer dans son petit box et en fait c'est une boîte qui s'appelle Lightricity alors ils sont français mais ils sont basés à Londres et en gros c'est de l'énergie stockée donc des sources d'alimentation par contre ils ont en tout cas ils annoncent des capacités de stockage d'énergie assez impressionnantes y compris avec des luxes qui ne sont pas forcément énormes que ce soit vraiment avec à partir du moment où il y a de la lumière et encore plus bien sûr quand c'est de la lumière naturelle et en fait typiquement en élevage l'utilisation ça pourrait être pour les colliers GPS on a différents outils connectés qui permettent de tracer les bovins d'évaluer leur comportement mais notamment quand les animaux sont au pâturage on peut leur mettre des dispositifs GPS mais si on veut que ça aille au-delà de juste une localisation toutes les heures ou toutes les deux heures et qu'on veut vraiment utiliser leur localisation très fine pour par exemple détecter des modifications de comportement qui pourraient être évocateurs de troubles de santé en fait les GPS aujourd'hui ne le permettent pas faute de batterie parce que c'est trop consommateur en énergie donc là typiquement une innovation un peu de rupture parce que les performances qu'il nous annonçait me semblent quand même vraiment très loin devant ce qu'on a aujourd'hui et avec des systèmes également de miniaturisation assez poussés et donc en fait d'ailleurs en discutant avec lui on voyait qu'il y avait potentiellement un intérêt partagé donc en fait il faut aussi comme le disait Laura arriver à ce CES avec l'esprit très ouvert et se dire finalement ça peut paraître assez éloigné de mon quotidien mais finalement pas tant que ça et puis sur la diapositive suivante le troisième exemple que je trouvais intéressant pour l'élevage d'ailleurs c'était dans la French Tech c'est une boîte qui s'appelle Graféal alors en fait ils avaient deux procédés un premier qu'est-ce que vous avez à droite donc en fait c'est de la récupération de liquide interstitiel pour faire certaines mesures de certains paramètres biochimiques ou métaboliques et en fait ils ont développé leur système avec ce que vous avez à gauche un peu sous forme de clé USB donc avec le dépôt du liquide en l'occurrence c'était pour du dépistage Covid mais l'intérêt de cet outil-là c'était que finalement l'information biologique était transformée comme vous pouvez voir sur l'extrémité en information numérique et donc assez rapidement en discutant avec eux et d'ailleurs ils se posaient la question de l'intérêt d'appliquer ces types de dispositifs chez les animaux que ce soit pour récupérer du liquide biologique pour mettre sur ces dispositifs ou alors coupler leur système implantable sur les animaux et donc en fait on est assez vite tombé d'accord sur le fait qu'il pourrait y avoir un intérêt à poursuivre des discussions notamment le fait de pouvoir transformer une information biologique en information binaire j'allais dire ou en tout cas numérique de façon à pouvoir tracer avoir une traçabilité une sécurisation des données sanitaires on pense notamment lors des transports d'animaux des achats des introductions des ventes à l'intro à l'export ou alors de la mesure de paramètres biologiques d'intérêt lors de périodes critiques d'élevage ils avaient déjà essayé de travailler sur une preuve de concept pour la détection du vélage avec le dosage de certaines hormones en tout cas voilà une entreprise française très ambitieuse très innovante et encore une fois développée au départ pour la médecine humaine mais quand on commence à discuter de l'intérêt en animaux d'élevage notamment et quand on voit les millions d'animaux que ça peut représenter en fait il y a tout de suite de l'intérêt potentiellement qui s'affiche chez ces gens-là donc en fait voilà il faut vraiment je pense notamment pour l'élevage faire preuve d'un peu d'inventivité et se dire où sont les gaps technologiques aujourd'hui pour essayer de trouver une application et puis ensuite c'est plus la communication et la pédagogie alors en fait là c'est pour vous parler d'une boîte qui s'appelle La Vitre alors en fait ma diapo n'est pas tout à fait exacte mais c'est parce qu'il l'avait inscrite comme ça avec la photo j'ai dit aller à Vegas pour revenir à Paris en fait c'était même pas ça c'était aller à Vegas pour revenir à Saint-Herblain donc juste à côté de l'école en fait ce que vous voyez ici c'est il faut imaginer un écran de télévision à peu près à taille humaine à peu près de 2 mètres de hauteur et donc en fait la personne que vous voyez à côté de moi la personne noire avec son masque en fait elle était à Saint-Herblain en direct donc c'est un dispositif qui s'appelle La Vitre donc l'idée c'est lui il avait exactement le même dispositif dans son entreprise nous on était là donc dans la French Tech à Vegas donc on parlait en direct il avait la possibilité également de projeter le contenu de son téléphone portable ou de toute application sur l'écran et moi de la même manière j'avais la possibilité de le prendre de le bouger etc donc on voit notamment d'ailleurs Laura se disait que pour le groupe Chêne Vert qui est localisé sur plusieurs sites ça pouvait aller donc je suis sûr qu'elle a déjà fait signer le devis à ses patrons et la dernière chose qui nous a bluffé c'était la traduction automatique en temps réel donc en fait il pouvait choisir dans une dizaine de langues et donc on pouvait commencer à se mettre à parler en anglais en allemand peu importe et tout était traduit en français automatiquement donc vraiment un dispositif assez puissant on espère peut-être les faire venir à la journée du Manima qu'on organise en juillet voilà de voir si on pourrait avoir une démonstration je pense qu'en tout cas pour la réalisation notamment en temps de Covid de confinement de visio à distance ça ouvre des perspectives et notamment quand on fonctionne sur plusieurs sites je pense qu'il y a un réel intérêt c'était vraiment assez bluffant comme démonstration autre chose qu'on a vu et notamment ça ça a fait l'objet de notre première matinée dans la French Tech c'est vrai comme le disait Annick comme il y avait moins de monde on a pu passer beaucoup de temps et rien que la French Tech ça nous a pris quasiment presque une bonne partie de la première journée avec Greg on est tombé sur cette boîte là donc Vocacoach incubé notamment avec l'IMT et donc en fait leur principe c'est d'essayer d'aider les gens à la prise de parole que ce soit dans les entreprises les organisations ou bien évidemment dans les établissements scolaires que ce soit les étudiants pour prendre confiance en eux ou les enseignants également on a toujours à s'améliorer le principe est le suivant c'est une application qui enregistre votre voix vous lisez certaines choses vous vous enregistrez pendant une conférence ou toute autre intervention ça détecte à la fois vos tics de langage les blancs votre tonalité les intentions que vous avez et puis en fait ça vous donne des conseils sur comment vous améliorer et ça vous j'allais dire réauditionne entre guillemets réévalue de façon régulière en sachant qu'ils vous produisent également des entraînements et donc la possibilité notamment dans les grilles tarifaires qu'ils proposaient c'était soit individuel soit à l'échelle d'organisation pour essayer de faire évoluer l'ensemble des personnes ensemble donc ça s'appelle Vocacoach je vous ai mis le lien ici on s'est dit qu'il y avait vraiment l'outil en tout cas avait l'air assez facile d'utilisation et la partie autodiagnostique entre guillemets aidée notamment avec de l'IA était extrêmement intéressant et puis le dernier exemple qui me semblait intéressant en pédagogie sur la diapositive suivante Annick s'il te plaît c'était une boîte qui s'appelle Spock qui est basée à Vannes alors en fait le système nous a assez bluffé le principe c'est partir du constat que beaucoup de gens aujourd'hui depuis deux ans font comme on le fait aujourd'hui pas mal de vidéos notamment sur Zoom et donc le système c'est de repartir de la retranscription de votre conférence donc en fait ça traduit automatiquement l'ensemble de votre conférence en texte et ça vous donne la possibilité à postériori de retourner sur le texte et comme vous le voyez à gauche de stabiloter les parties qui vous semblent intéressantes importantes et à partir du moment où vous avez sélectionné et stabiloté dans la partie texte quelque part qui s'est créé automatiquement de ce que vous avez dit il va à postériori refaire un montage uniquement de ces parties-là donc on s'est dit nous pareil en tant qu'enseignant en tant que consultant etc quand on fait des webinaires et qu'on veut parfois faire des digest ou pourquoi pas des teasers etc ça peut permettre assez facilement encore une fois de sélectionner parmi le texte de votre speech ce qui vous semble vraiment important ce qui vous semble d'intérêt et quelque part l'application se charge pour vous de refaire un montage vidéo uniquement de ces parties-là donc c'était vraiment extrêmement intéressant et les tarifs n'étaient pas si énormes que ça alors ils étaient en train de chercher un peu leur business model mais nous parlait éventuellement d'une centaine d'euros par mois ce qui peut paraître beaucoup mais à l'échelle d'une organisation comme une faculté je pense que c'est quelque chose qui serait largement supportable et puis c'est ce que je voulais mettre par mon encadré en bas à droite plein d'autres choses bon il nous manque de temps pour parler de tout mais vraiment un bouillon d'idées et voilà j'invite vraiment les gens parmi ceux qui seraient là aujourd'hui et qui feraient plutôt partie beaucoup de choses comme Laura l'a montré qui peuvent sans doute s'appliquer dans nos élevages aujourd'hui et demain puis en enseignement c'est sûr tous les aspects de réalité virtuelle notamment en termes de chirurgie avec Christophe on en avait pas mal parlé beaucoup de choses qui peuvent être utilisées et qui sont d'ores et déjà utilisées d'ailleurs dans les écoles voilà pour moi du coup Annick on peut passer à la diapositive suivante et au témoignage de Clarisse merci Raphaël bonjour à tous donc moi tout d'abord ce que j'ai vraiment apprécié bien sûr c'est d'avoir l'expérience humaine tous les échanges qu'on a eu avec des gens qui venaient de tous horizons et que j'aurais pas forcément pu rencontrer en dehors de ce cadre là donc voilà j'ai vraiment aimé ça m'a permis aussi de m'intéresser à des sujets que je connais très peu par exemple comment on fond d'une start-up comment quelles sont les premières étapes comment on trouve les financements comment également on peut s'ouvrir à des marchés étrangers donc c'est ce que j'ai trouvé aussi assez enrichissant durant cette semaine et donc c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur la French Tech c'est le petit moment cocorico de la présentation ce qui m'a marquée quand on est arrivé donc le premier jour à l'Horeca c'est vraiment la grosse importance numérique en fait de la French Tech vraiment en nombre au niveau du nombre d'allées etc j'avais vraiment l'impression qu'on voyait ce symbole là partout et donc c'est pour ça je me suis intéressée un petit peu par la suite au nombre donc on avait à peu près 140 start-up qui étaient là il y avait eu très peu d'annulations contrairement à d'autres pays et donc ça représente une surface d'à peu près 1400 mètres carrés rien que sur la French Tech j'ai voulu revenir un petit peu sur des technologies que j'ai trouvées intéressantes donc en fait la French Tech était vraiment à l'image du CES c'est-à-dire très variée que ce soit dans le domaine de l'e-santé le domaine agricole le domaine bien sûr de la Green Tech voilà ou des choses qui relèvent plus du simple divertissement mais liées aussi également à la minutiarisation un peu de nos espaces aussi avec par exemple tout simplement Reddison qui permet de faire de la batterie sans avoir un instrument très encombrant qui permet d'en faire partout avec des capteurs on en a déjà un petit peu parlé donc 3D Aerospace avec Christophe une expérience qu'on a faite avec Laura donc c'était Open Mind donc c'est une expérience qui permet en fait grâce à un système de jeu qu'on fait pendant 10 minutes où on doit on a des petites missions à faire qui permettent en fait à la fin d'avoir un rapport on discute avec une personne qui permet d'évaluer un petit peu notre adaptabilité notre flexibilité notre résilience également donc j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant on voit bien que dans les nouvelles entreprises maintenant on a des nouveaux supports qui sont amenés un petit peu pour par exemple embaucher des personnes des choses comme ça ou pour améliorer la communication également au sein d'une équipe donc j'ai trouvé j'ai trouvé cette technologie assez intéressante dans ce cadre là au niveau plus green tech donc il y avait aussi ces arétis que j'ai trouvé vraiment très pertinente dans le cadre de la limitation bien sûr des produits phytosanitaires donc en fait c'est basé sur un mécanisme bio-inspiré pour lutter contre les mouches qui pondent dans les dans les olives mûres et donc en fait c'est un système qui permet de produire des kéromones au niveau du boîtier qu'on voit voilà qu'on voit ici et qui permettent donc d'attirer les mouches à cet endroit là et puis bien sûr on a un système de piège dedans et puis il y a également une autre partie qui permet de mettre des répulsifs contre les mouches mais qui sont à base de produits naturels sur les sur les oliviers donc voilà j'ai trouvé ça totalement dans l'air du temps et plutôt pertinent quand on sait ce qui on va dire les dégradations qu'il y a eu sur les oliviers les dix dernières années voilà et donc je me suis intéressée un petit peu à cette impression est-ce que mon impression de l'importance de la French Tech était juste mon côté cocorico ou alors est-ce que c'était vrai dans les faits donc j'ai regardé un petit peu des interviews de Clara Chappas je pense que c'est comme ça qu'on dit qui nous a indiqué que c'était un excellent CES malgré les circonstances pour la French Tech que du coup on était vraiment la première la première délégation étrangère dans ce CES cette année alors qu'avant je crois que c'était plutôt la Chine qui devait être après les Etats-Unis et ça a permis une excellente couverture médiatique une attention de qualité des investisseurs au vu du fait qu'il y avait pas mal de grands géants qui n'étaient pas là et puis il y a eu 16 Innovation Awards aussi pour la French Tech cette année donc avec des choses encore très variées ce que je trouve intéressant c'est l'urban canopée que vous pouvez voir en haut à droite donc c'est des infrastructures vertes qui sont développées et qui permettent de créer des îlots de fraîcheur selon comment elles sont placées dans les villes donc ça j'ai trouvé ça à la fois très esthétique assez poétique et puis utile et puis sinon voilà vous avez des choses plus terre à terre avec ces bracelets-là électroniques qui sont ces bracelets qui sont connectés en Bluetooth avec un téléphone et qui permettent d'appeler ces contacts d'urgence juste en appuyant sur le bracelet donc voilà des choses aussi très diversifiées mais voilà c'est une expérience que je recommande que je recommande à tout le monde et notamment aussi pour des personnes qui aimeraient qui aimeraient lancer leur start-up pourquoi pas évidemment c'est un petit peu le graal mais au moins d'être en mode observation je pense que ça ça peut donner plein d'idées voilà merci Clarice pour le témoignage c'était super intéressant comme tous les témoignages moi je vais un peu on arrive un peu sur la fin je vais conclure avec quelques quelques grandes tendances vues en fait c'est moins précis mais c'est plus pour partager il y a le principe qui a été abordé par plusieurs d'entre vous de manière quasi identique mais en mettant peut-être pas le même nom dessus moi j'appelle ça tech for good c'est-à-dire que voilà on peut faire de la technologie de l'innovation mais à quoi ça sert bon il y a des fois ça sert à juste gagner beaucoup d'argent il y a des fois ça sert à rendre service puis il y a des fois on peut peut-être allier ça avec le fait d'essayer de faire du bien au sens large du terme et donc j'avais deux initiatives et donc j'avais deux initiatives que j'avais vues que j'avais trouvées chouettes il y en avait une qui s'appelait SolarCo donc c'est vous voyez c'est une sorte de vache enfin une silhouette de vache et en fait le plus intéressant c'est que ça se situe juste au niveau à côté de certaines écoles en Afrique dans des zones plutôt très paysannes et en fait le deal c'est l'enfant peut venir à l'école récupère une lampe c'est dans des endroits où il n'y a pas l'électricité donc pour s'éclairer dès qu'il fait nuit c'est compliqué et donc l'enfant quand il revient de l'école amène la lumière dans le foyer où il est et donc ça fait des ça permet des deals dans ces régions-là où on envoie plus facilement l'enfant à l'école plutôt que de le faire travailler au champ par exemple ou de le garder à la maison parce que on sait qu'il va ramener la lumière donc ça fait des sortes de cercles vertueux et avec des lampes qui sont qui sont rechargées par énergie solaire ça tombe bien là-bas c'est plutôt fourni il y avait également un petit filtre qui était beaucoup plus basique qui permettait voilà le M-Brand filtra qui permettait de filtrer tout un tas de choses alors c'est toujours pareil quand on voit ces choses-là on se dit mais est-ce que ça marche en vrai mais ça avait l'air plutôt intéressant Annick si tu peux passer à la suite il y avait la notion aussi et tu l'as abordé Clarisse on ne s'était pas consulté donc on voit les mêmes tendances donc ce qu'on appelle ce que tu montrais là avec la urbaine canopée les notions de biomimétisme qui sont toujours intéressants c'est-à-dire des ingénieurs qui se tournent vers la nature qui nous entoure pour s'en inspirer et faire certains process alors là au début quand on voit ça cette espèce d'arbre avec des feuilles avec des 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 cellules photovoltaïques dessus on se dit mais on marche sur la tête parce que pour créer un arbre de manière électronique c'est un peu curieux et bizarre après voilà quand on creuse un peu c'est des cellules photovoltaïques qui sont qui qui captent à 360 degrés donc c'est c'est déjà un peu plus intéressant que certains panneaux basiques qu'on peut mettre sur les toits il y a le côté aussi voilà de de pouvoir capter de l'énergie de manière peut-être plus renouvelable sur des micros des micro-centres comme ça donc au final voilà au début c'est un peu choquant et après on se dit et pourquoi pas donc le principe du bivio-mimétisme se retrouvant dans dans pas mal de choses je repense à ce que tu as montré Raph avec les les orthèses là qui étaient qui étaient faites et et on avait discuté avec eux pour savoir mais à quel point on pouvait réduire la finesse des systèmes etc et il nous avait expliqué qu'au final on retrouvait des sortes de structures de réellement de l'os ou de inspirées de la nature parce que c'est ça qui est en général le plus efficient pour la suite j'avais une diapo sur la notion d'haptique qui est quelque chose que j'aime beaucoup alors je ne sais pas si tu peux lancer la vidéo si ça fonctionne l'haptique donc je vous ai mis la petite définition en gros ça consiste le plus souvent pour l'instant à mettre des sortes de gants où on va sentir des choses qui n'existent pas donc là ici je suis en train de caresser un chat on voit à peu près sur la vidéo vous allez même voir à la fin que je le fais tomber de la table de manière assez maladroite voilà donc l'avantage c'est qu'il a neuf vies au moins donc il va revenir sur la table on va pouvoir recommencer alors clairement c'est très frustre par rapport au vrai contact d'un vrai chat qu'on a tous pu avoir dans l'exercice de notre profession ou même si c'est notre chat mais c'est pas inintéressant quand même pour arriver à avoir des notions de ressenti là ce modèle là n'était pas forcément extraordinaire mais il en existe des beaucoup plus fins qui peuvent commencer à nous mettre dans des univers vous avez entendu parler de métavers certainement ces derniers temps dans des univers où justement la notion d'aptique à la fois au bout des mains mais aussi sur des combinaisons complètes pour ceux qui ont vu des films comme Ready Player One voilà c'est des choses qui commencent à exister deux ans deux ans avant ou trois ans avant même avec Roxane Perrin la première gagnante du prix de test Vet in Tech on avait testé un système de veste haptique et c'était assez fascinant on avait vraiment la sensation que la pluie nous tombait sur les épaules en fait c'était très bien fait voilà pour l'haptique pour la suite je ne sais plus ce que j'avais mis si tu as la possibilité voilà ça ça m'avait intéressé ils étaient déjà là il y a deux ans donc ça fait plusieurs années que je leur cours après en leur disant mais venez chez nous les vétos alors pourquoi vous voyez que c'est un tampon comme les tampons je dirais qu'on peut tout savoir dans les cliniques pour ceux qui sont praticiens et en même temps c'est un tampon qu'on peut tamponner sur l'écran d'un smartphone et qui peut avoir une notion de validité numérique c'est-à-dire que c'est un tampon à la fois physique mais aussi numérique donc ça ce n'est pas inintéressant parce que alors dans les filières intégrées type Porcin où tu travailles Laura les notions d'ordonnances électroniques je pense que c'est bon vous êtes à peu près au point mais malheureusement dans d'autres domaines je pense à la canine en particulier on est assez démuni face à ça et je pense que ça pourrait nous rendre des grands services pour numériser les ordonnances et permettre leur transmission d'une façon ou d'une autre donc là cette solution-là est assez intéressante puisqu'il y en a qui veulent tester pour voir j'avoue que ce qu'il faudrait après vérifier c'est la validité juridique de ces choses-là je crois que le tampon coûte 59 euros il faut que je m'en achète un pour tester pour voir comment ça fonctionne et en tout cas j'avais trouvé le concept d'objet à la fois physique mais qui donne une réalité numérique assez intéressante je pense que j'ai mis une ou deux dernières choses celle-ci est intéressante aussi c'est dans la fameuse French Tech et je ne plus sois Clarisse effectivement il y a une forme de fierté quand on entre dans le récapark il y a des coques partout donc on se dit ah ouais quand même on est pas mal on est loin on est loin de chez nous on est en minorité clairement il y avait je ne sais plus je crois que c'était il y a 45 000 participants dont seulement 30% de non-américains déjà et là cette start-up française pose le concept était assez intéressant c'est une pochette dans laquelle on peut glisser son smartphone et la fermeture éclair est reliée en Bluetooth au smartphone donc en fait on ne peut pas tricher c'est pour s'offrir des moments de déconnexion donc c'est-à-dire quand on sent qu'on a une relation un peu trop un peu trop comment dire addictive avec ce petit objet qu'on a tous près de nous et bien on peut se faire des défis ça peut même être familial c'est-à-dire on passe une heure tous sans smartphone ou une soirée sans smartphone ou pourquoi pas une journée soyons fous et donc cette petite pochette peut en gamifiant et en rendant ça un peu ludique peut faciliter ça voilà donc ça s'appelle pause PO et 3Z je crois qu'ils ont dit donc c'est aussi peut-être je pense le 3Z et le côté un peu endormi c'est peut-être pour mettre son smartphone la nuit quand on dort parce que il n'y a pas tellement de raison d'avoir un smartphone ouvert de nuit et un dernier point qu'on a partagé en délégation et comme j'ai vu que ça n'avait plus au monde de la délégation je voulais le partager plus largement c'est la notion de turc mécanique alors je ne sais pas si Yannick tu as la possibilité de lancer la vidéo la vidéo que vous allez voir c'est un robot qui s'appelle Ameca qui a été un petit peu la star du CES et qui était particulièrement réaliste vous voyez les expressions faciales et qui surtout avait beaucoup de répondants c'est-à-dire moi j'ai été plusieurs fois à la voir j'aime beaucoup les robots et donc je regardais un peu comment elle interagissait avec la foule et elle avait répondait du tac au tac sur des trucs elle pouvait faire des allusions même à l'aspect des gens c'était très 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 humain et donc très rapidement avec Yannick on va partager on est un petit peu habitué c'est trop bien il y a un truc en fait un truc ou un turc d'ailleurs ça va un peu avec et en fait on a appris effectivement après coup que alors certes c'était un robot qui était très bien fait mais qu'il y avait un individu un petit peu à distance qui avait un micro et une caméra qui lui permettait de voir et qui effectivement c'était un humain qui assurait le dialogue le reste était robotique mais et ça ça m'a rappelé la notion de turc mécanique vous voyez le petit schéma sur la droite c'est une sorte de canular en fait d'arnaque qui a eu lieu je crois que c'était au 17ème siècle dans les cours européennes où il y avait quelqu'un qui faisait croire qu'il avait un turc qui jouait aux échecs et en fait il y avait quelqu'un de planqué dans le mécanisme qui jouait pour le compte du turc et du coup ça faisait croire à toute l'assistance émerveillée qu'il y avait une innovation technologique qui permettait de faire jouer à des automates aux échecs et donc c'est juste pour garder en tête que voilà on peut être émerveillé on peut être épaté toujours avoir un petit petit truc un peu critique dans un coin pas négatif juste critique qui dit quand même là c'est un peu gros et très bien si ça marche parce que ça veut dire que c'est un saut technologique le jour où Ameca version 4 aura le répondant de Ameca qu'on a vu en 2022 ça voudra dire qu'on aura fait un sacré saut en termes de capacité des intelligences artificielles à dialoguer et ça viendra c'est sûr mais là pour le coup c'était un peu gros et Annick me disait on en parlait il y a quelques jours qu'il y a des et ça montre aussi le fait qu'y aller soi-même c'est plus important il y avait des journalistes qui s'étaient fait avoir et qui reproduisaient dans des articles le fait que c'était extraordinaire parce qu'ils n'y avaient pas été et qu'ils n'avaient pas pensé au concept du turc mécanique voilà pour moi je pense que d'ailleurs j'avais fini sur ce petit turc ou truc mécanique Annick je ne sais pas si tu peux passer à la diase suivante donc la diase suivante c'était pour vous rappeler Annick vous en a parlé au début alors j'ai perdu j'ai perdu mon zoom excusez-moi Annick vous en a parlé au début c'est le fait que comment dire il y a la possibilité en plus de ce de ce de ce webinaire d'avoir accès à attendez je vais retourner je peux prendre le relais non c'est bon j'ai eu un petit un petit souci et oui vous avez la possibilité si vous souhaitez en savoir plus d'avoir accès au rapport pour ça ceux qui étaient membres de la délégation l'auront d'ici la fin du mois et pour tous les autres il vous suffit d'adhérer avec Annick on vous a mis des liens dans le chat donc vous pouvez y accéder et donc en plus des autres avantages vous aurez accès à ce rapport à la fin du mois il y avait également vous reparler de donner en petite exclusivité des notions sur l'humanima Annick je te relaisse la parole pour en reparler c'est la dia suivante je pense c'est la dia suivante oui tout à fait on profite de ce webinaire et je voudrais déjà vous remercier vous avez été très 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 nombreux à nous suivre ça nous fait très plaisir j'espère que tout ce qu'on a pu vous raconter à la fois sur la pet tech mais pas que sur la pet tech vous a intéressé bon donc nous profitons de ce webinaire pour vous annoncer que pour ceux qui le souhaitent nous nous retrouverons à Numanima Numanima c'est une journée qui a déjà eu lieu au mois de juillet de l'année dernière à l'école vétérinaire de Nantes donc nous récidivons et dès à présent nous annonçons Numanima numéro 2 la deuxième édition qui aura lieu sur un jour et demi donc du 6 14h au 7 au 7 juillet à 18h toujours à l'école de Nantes vous pouvez dès à présent vous inscrire vous avez un tarif spécial si vous inscrivez avant le 31 mars et si vous voulez en savoir plus sur Numanima sur la deuxième édition de Numanima vous pouvez aller sur notre site Vetintech si vous voulez vous inscrire vous avez le lien et le QR code pour vous inscrire sur Hello Asso donc je rajouterai quelques mots si tout ça vous a intéressé vous avez bien sûr la possibilité de récupérer le rapport complet dans lequel vous retrouverez tout ce que nous nous sommes dit pendant cette heure-ci mais avec beaucoup plus de détails mais vous pouvez aussi vous dire que le CES c'est peut-être une bonne idée pour 2023 donc les dates c'est du jeudi 5 au dimanche 8 janvier 2023 si vous voulez en savoir plus vous nous envoyez un mail à contact at vetintech.com on vous donnera bien sûr toutes les informations sachez que nous ouvrirons très probablement les places au moment du Manima début juillet et que si vous voulez en savoir un petit peu plus il faut continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et en particulier sur sur LinkedIn voilà j'en ai terminé sur des questions je voulais bien sûr vous remercier à nouveau et puis on a un petit peu de temps pour répondre aux questions il y avait une première question qui est une question logistique c'est est-ce qu'il y aura un replay donc oui sauf les quelques premières minutes mais tout le reste a été enregistré donc on va on va le rendre accessible ceux qui étaient inscrits auront l'accès là et je pense qu'on le mettra en replay sur notre chaîne YouTube qu'on vous invite à visiter je vous ai remis tout ça dans le chat pour les liens ensuite il y avait deux questions qui vont un peu dans le même sens en fait il y avait une première question de Pierre-Alexandre qui posait la question sur les colliers type Invoxia est-ce qu'il y avait une ambition santé avec certification médicale de grade médical ou est-ce que c'était juste pour une validation je dirais il a mis entertainment comme ça pour voir et il y avait la même question un peu de Claude Ecochard qui dit pour l'animal est-ce qu'il y a une instance de certification reconnue pour de tels dispositifs donc Annie qu'est-ce que tu peux nous en dire plus je vais répondre aux deux questions la première sur le collier le collier Invoxia en fait le collier Invoxia est un collier qui est destiné au propriétaire de l'animal et en fait c'est un collier qui va permettre au propriétaire de surveiller son animal et d'être prévenu au cas où la fréquence cardiaque la fréquence respiratoire s'aggraverait et donc le propriétaire sera notifié donc il est très clair que c'est de la surveillance à domicile que la fréquence s'il n'y a pas eu d'essais à aujourd'hui où Invoxia ne nous en a pas parlé il n'y a pas eu d'essais qui permettent de valider la fréquence cardiaque trouvée par le radar et la fréquence cardiaque qui serait mesurée par un dispositif agréé donc aujourd'hui la qualité médicale non elle n'est pas là par contre l'utilité elle est là elle permet au propriétaire d'être averti il est clair que le propriétaire ne peut pas suivre la fréquence cardiaque de son chien tous les jours ça permet au propriétaire d'avoir des informations qu'il ne pourrait pas avoir par ailleurs et d'être averti au cas où il y a un problème cardiaque ou respiratoire qui se pose ça lui permet d'aller plutôt chez son vétérinaire donc non ça n'est pas du grade médical et la deuxième réponse aujourd'hui il n'existe pas comme en humaine de dispositif santé animal donc ça n'existe pas aujourd'hui on peut mettre sur le marché un dispositif sans avoir fait la preuve de son efficacité de sa tolérance de sa safety on n'est pas obligé non plus de faire des essais et malheureusement ceci ne nous permet pas en fait de faire le tri entre ce qui est gadget et ce qui est avocation médicale voilà où nous en sommes et c'est la même chose ailleurs en particulier aux Etats-Unis je peux ajouter qu'il y a des velléités malgré tout qui laissent un petit peu d'espoir en particulier une société qui s'appelait Medapcare qui faisait de la certification dans le domaine de la santé humaine qui a depuis été absorbée par Décra qui est une grosse société de certification audite dans le monde et qui avait en tout cas eu à un moment la velléité de faire de la certification en santé animale pour l'instant on n'en est que là mais les questions qui se posent là sont des vraies bonnes questions et qui effectivement l'avantage d'avoir un système de certification alors certes c'est toujours pareil c'est coûteux ça veut dire que ça rend ça moins accessible peut-être à des petites entités mais ça donne plus de validité aux objets parce que derrière il faut faire le tri c'est pas toujours évident et puis je pense que c'est l'intérêt aussi de se rendre physiquement là-bas pour discuter avec les gens des boîtes alors là avec le Covid des fois on n'avait pas toujours les gens forcément à l'origine technique du dossier donc ils ne savaient peut-être pas toujours bien défendre leurs produits mais bon sur certains assez rapidement on voyait que ça reposait sur pas grand chose donc avant même d'aller à la certification des fois juste deux trois questions bien senties ça permet de faire un tri déjà assez rapide aujourd'hui en humaine la certification elle est européenne on pourrait envisager non pas une initiative franco-française mais une initiative qui pourrait se faire à l'échelle européenne sachant comme je vous le disais que du côté des Etats-Unis pour le moment il n'existe pas non plus d'organisme de certification en santé animale c'est dommage ok est-ce que alors je vois Franck qui parle de Medapcare ouais je pense qu'ils ont salon Farmagora avec un village santé par Medapcare donc effectivement on me dit qu'il était au ministère de l'agriculture je crois c'est ça qui 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 dit que voilà les notions de certification forcément ça peut aider et alors il y a Pierre-Alexandre qui rajoute une question la question sous la chambre point de vue de praticien quel dispositif est-ce qu'un vétérinaire serait prêt à recommander quand il n'a aucune info sur la validité des mesures et des alertes et surtout comment un veto pourrait prendre en compte des résultats ici de dizaines de colliers différents est-ce que quelqu'un vous répondra ça c'est une c'est une vraie question et c'est la raison pour laquelle nous incitons largement lourdement et fréquemment les start-up à collaborer dès l'élaboration dès le début de la conception je dirais du projet à collaborer avec les vétérinaires avec la communauté vétérinaire ou avec quelques vétérinaires qui s'y intéressent ou qui sont spécialistes de telle façon un à répondre à leurs besoins deux à avoir un niveau je dirais d'exigence qui soit le niveau exigé par les vétérinaires dans leur ensemble et nous incitons aussi les vétérinaires à prendre ça en main à les tester et à faire leur retour aux start-up qui développent il est très clair que tout ça doit se faire je dirais en toute collaboration et toute intelligence j'ajouterais que dans ta remarque Pierre-Alexandre il y a deux choses il y a effectivement la validité alors il n'y a pas de il n'y a pas de système de validation mais pour autant il y a certains colliers qui font en tout cas dispositifs qui font l'effort de publier je pense à Vétrax par exemple qui avait quand même publié des choses au niveau validité en dermatologie dans 2018-2019 qui n'est pas disponible sur notre terrain je pense sur le Pet Insight je crois qu'il y a eu des choses publiées et quand je dis publiées c'est dans des revues scientifiques où il y a un minimum de choses à démontrer mais ce n'est pas la majorité on est d'accord et ensuite les boîtes les plus sérieuses valident leur process et pour les plus sérieux des plus sérieux ils publient les résultats de cette validation le problème c'est que tout ça n'est pas imposé n'est pas obligatoire et que la mise sur le marché peut se faire sans que quoi que ce soit de fait de ce côté-là et dans la deuxième chose qu'il y avait dans ce que tu disais Pierre-Alexandre et surtout comment Véto pourrait prendre en compte les résultats issus de dizaines de colliers différents ma prédiction c'est qu'une prédiction c'est qu'il n'y aura pas des dizaines de colliers différents il y en aura peut-être deux, trois qui vont justement avoir la capacité à mettre les moyens pour donner des assurances suffisantes sur leur validité ces deux, trois-là vont ensuite être suffisamment convaincants avec ceux qui possèdent des logiciels métiers au hasard des gens comme Digivet par exemple c'est pas Christophe et du coup comment dire il y aura des passerelles qui automatiseront le process ce qui fait que je suis d'accord avec toi suivre un ou deux chiens c'est intéressant c'est bien mais par contre pouvoir équiper de manière massive en tout cas importante une partie des animaux qu'on suit c'est certainement là où ça sera le plus intéressant pour les animaux pour les vétérinaires et pour ceux qui équipent et pour ça il faut qu'il y ait des passerelles qui automatisent les choses pour qu'on ne soit prévenu que quand il y a un problème en gros mais c'est ce qui existe déjà en santé humaine en télésurveillance il y a beaucoup de patients en insuffisance cardiaque en insuffisance respiratoire et dans le diabète de type 1 qui sont télésurveillés en permanence il est aujourd'hui un service de diabétologie peut suivre 100 diabétiques de type 1 sous insuline en permanence et ça ne pose pas de problème tout ça est entièrement automatisé il y a des notifications qui permettent en fait aux diabétologues de ne pas avoir à ouvrir le dossier de ses 100 patients tous les matins après par contre je pense qu'il faut bien veiller à ce que ces difficultés là ça n'empêche pas la profession d'anticiper parce que si on prend l'exemple de l'élevage effectivement ce que dit Greg c'est ce qui est arrivé au final il y a un nombre de colliers assez important sur le marché mais au final avec 3 fabricants on a peut-être à peu près 80% du marché donc il n'y a pas forcément à s'acculturer un grand nombre de colliers après il y a la question effectivement de l'interopérabilité avec les logiciels métiers mais pour l'instant certaines personnes arrivent finalement avec des systèmes un peu artisanaux à le faire mais après la question c'est surtout comment on s'organise si tant est qu'on a résolu les deux problèmes ça peut passer par de la collaboration comme le dianique par des dispositifs d'évaluation mais comment est-ce qu'on s'organise après dans la pratique au quotidien pour consulter régulièrement les alertes mais pas que les alertes aussi les évolutions suite à la mise en place de traitements etc. et comment on donne de la valeur ajoutée à cet examen de données donc je pense qu'il faut commencer déjà à réfléchir aussi comment l'examen de ces données à distance on peut le valoriser dans le cadre de suivi et je partage j'ai mis dans le chat une remarque de Claudette Cochard qui cite une société canadienne que j'ai vue effectivement au VMX en janvier à la suite du CES qui agrège les dispositifs existants pour un reporting auprès des vétos donc c'est-à-dire une sorte de couche intermédiaire où on peut rentrer différentes données de différents outils pour avoir un endroit où c'est un peu stimulé alors ça c'est très bien très bien qu'ils fassent ça mais pour moi c'est les logiciels métiers qui devraient faire ce genre de plateforme pour que ce soit un cran plus proche des vétos mais bon c'est pas et que ça aille directement dans le dossier de l'animal et que ça aille directement dans le dossier de l'animal ça évite de dupliquer les fichiers d'avoir des données qui se baladent un peu partout et puis voilà mais c'est sûr que si ça naît comme ça c'est qu'il y a un besoin et une demande donc je pense qu'on a abordé toutes les questions j'espère que ça vous a plu et puis si vous avez d'autres questions vous pouvez nous écrire sur contactadvetintech.com on pourra toujours prendre le temps d'y répondre après donc Annick si tu veux peut-être nous dire quelques mots de conclusion en conclusion je voudrais remercier tout le monde remercier la délégation remercier les trois témoins de notre délégation qui nous ont fait part de tout ce qui leur a plu et de tout ce qui les a surpris je voudrais surtout vous dire que ce CES était un CES réussi dans des conditions sanitaires qui n'étaient pas très très simples pour les organisateurs nous on a un moment craint de ne pas pouvoir y aller ou d'y aller dans de mauvaises conditions sanitaires tout s'est très bien déroulé c'est un CES très qualitatif peut-être moins quantitatif mais nous on y a trouvé plein de choses intéressantes à la fois pour les animaux de compagnie mais vous l'avez vu pas que pour ça et on n'attend qu'une seule chose c'est d'y retourner en janvier 2023 et si vous souhaitez en faire partie on serait ravis d'y aller avec vous surtout n'hésitez pas à nous contacter et merci encore bon après-midi merci à tous merci à tous bonne fin de journée merci à tous